Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas sorti les pancartes Pas content, pas content, Macron, démission, redonnez-nous notre podcast par semaine. Oui, j'aurais été très nul en punchline de pancarte lors de manifestations, mais je suis sûr que ça doit être un vrai métier. Déjà premier, désolé, comme vous l'avez vu maintenant, c'est un podcast toutes les deux semaines, on prend un peu ce rythme, peut-être que comme l'année dernière, pendant un moment j'avais pris ce rythme puis après j'étais revenu à un podcast par semaine, ça va dépendre un peu du temps que j'ai. Là vous savez, ma copine est à la maison, donc du coup j'ai un peu moins de temps, c'est un peu plus chiant pour enregistrer. Là elle est même à côté de moi dans le salon en train de jouer à Pokémon pour vous donner tous les détails. Et puis il pleut dehors, donc vous risquez d'avoir un peu de bruit, de la pluie qui tombe sur ma terrasse, ça fait un peu de bruit, mais bon, j'espère que c'est pas très dérangeant. Mais bref, j'espère que le passage, donc un épisode toutes les deux semaines, pendant un temps, ne vous gâche pas ce début d'année. Je m'emballe un petit peu, je pense que vous avez d'autres préoccupations que le podcast toutes les deux semaines. Mais vous allez retrouver le sourire, car cette semaine on va partir en balade. Bah oui, ça faisait longtemps qu'on n'était pas parti en balade, dans une belle balade que j'avais faite hier, en plus pas mal de temps, que j'ai faite je pense l'été dernier, ou au mois de juin, juillet l'été dernier, donc il y a plus de six mois, je pense, ou c'était peut-être à la rentrée en septembre. Mais il faisait chaud, vous me souvenez qu'il faisait chaud, je vous en avais un petit peu déjà parlé. Mais là cette fois on va un petit peu plus détailler cette balade. C'est un parc d'attractions qui est rempli de pandas. Oui, bon, je fais du teasing parce qu'en fait il n'y a pas vraiment des vrais pandas, mais bon, vous allez voir un peu après. Mais avant, on va sortir son plus beau Minitel. Je suis sûr aussi qu'il y a des gars qui avaient pimpé leur Minitel, genre du Minitel Art, je ne sais pas. Mais trêve de pimpage et de pot ninja, on va enchaîner sur le fameux 3615 ma vie. Et on va commencer par le fait que je perds la vue. Et oui, tel Chiru, Chevalier du Dragon, je me suis percé les deux yeux pour faire face à la méduse et triompher contre le... Bon non en fait, j'ai juste découvert que je ne voyais plus trop de près. Moi qui ai toujours eu une très bonne vue. la vieillesse me rattrape. Et j'ai découvert ça de façon assez marrante en fait. C'est Mamégoumi qui m'a dit un jour, tu ne vois pas de près. J'ai dit quoi ? Pourquoi tu me dis ça ? Puis elle m'a sorti ça vraiment, c'était totalement hors contexte. Il n'y avait pas de... Voilà, c'est arrivé d'un coup. Elle me dit, tu ne vois pas de près. Je fais voilà, je suis ok. Dans ma tête, je ne vois pas trop d'où elle sort ça. Et puis je lui dis que non, je vois super bien. Enfin, je n'ai pas de problème. Et elle me dit, tu vois super bien de loin. Donc fatalement, tu vas commencer à ne plus voir de près. Et j'étais là, je fais, ah bon ? Bon après, elle a travaillé chez un vendeur de lunettes. Donc je lui fais confiance là-dessus. Mais j'avoue que je ne t'ai jamais trop posé la question. Pour moi, j'avais toujours eu une bonne vue. Et du coup, je fais un petit test. Et effectivement, je vois un peu flou. Je me dis, bon, c'est psychologique. C'est parce qu'elle m'a dit ça. Que ça vient. Je n'avais jamais noté le problème avant qu'elle m'en parle. Donc je me dis, voilà, ça doit être plus psychologique qu'autre chose. Et depuis, c'est vrai que de temps en temps, je focus un peu sur ce thème. Et même résultat. Et donc je me dis que c'est vraiment la vérité. Car elle m'a mis, pas parce qu'elle m'a mis la pression. Mais j'ai vraiment l'impression, effectivement, que je vois de moins en moins. Et puis, on est allé dans un magasin de lunettes pendant les fêtes. Car elle veut s'acheter une nouvelle lunette. Donc c'était au mois de décembre. Et pour le fun, j'ai essayé toujours des paires pour le côté un peu fashion, etc. Puis parfois, ça m'arrive de porter des lunettes. Alors que, comme je vous dis, je n'avais pas besoin de lunettes. J'ai déjà fait ça depuis des années. Pas des lunettes, du coup, avec une vue spéciale. C'est des lunettes, même là, mes lunettes actuelles n'ont pas de verre. Parce que j'ai pété mes verres. Mais bon, je les garde comme ça pour le style. Et puis à un moment, elle me dit, tiens, essaye ça. Et donc, il y a trois lunettes lambda qui ne sont pas très jolies. Je me dis, tiens, pourquoi j'essaye celles-là ? Qui sont sur un présentoir avec des chiffres du genre 1,5 et 2. Elle me fait essayer la première, donc le 1, quoi. Et là, bah oui, révélation. Je vois flou de près, effectivement. Parce qu'avec ces lunettes, je voyais, bah, effectivement, parfaitement bien. Voilà. J'ai vu une vraie différence, hein, de près. Je voyais beaucoup de lunettes. Et, bah, c'était marrant car j'ai vraiment poussé un haut de surprise. Car je ne m'y attendais pas du tout à cette différence. D'habitude, quand je portais des lunettes, bah, voilà, pour le délire, quoi. Ou alors que je portais les lunettes de gens qu'on me donnait, bah, c'était l'inverse. Genre, tu vois super flou, tu vois mal, parce qu'ils ont des lunettes correctrices. Et puis, ce n'était pas adapté à ma vue. Ce qui est normal, hein. Mais là, vraiment, j'ai eu un côté super net, super précis de près. Et c'est là que j'ai pu me dire, ah oui, ok, mes yeux partent en couille. Je ne pourrais plus me vanter d'avoir une super vue comme avant. Donc, c'est fini. J'ai perdu ce pouvoir de super genre normal. Voilà. Bon, après, moi, je kiffe porter des lunettes, hein, pour le style. Alors, ça ne me gêne pas plus que ça. Ça m'a surtout fait marrer. Mais oui, je rentre dans la vieillesse, c'est moche. Après, de ce que je comprends, ces lunettes, j'en aurais besoin surtout, finalement, pour lire ou des choses comme ça. Pas forcément pour porter dehors dans la rue. A priori, de ce qu'elle me dit, encore une fois, je n'y connais rien. Je ne suis jamais allé chez un ophtalmo. Je suis allé une fois quand j'étais petit parce que là, j'avais vraiment perdu la vue. Ça, c'était une autre histoire. Pendant une journée et demie, je ne voyais plus rien. J'étais devenu aveugle. C'est très étrange. Mon corps est un peu bizarre. Et tout est revenu à la normale par la suite. Mais du coup, là, c'est la seule fois que je suis à un ophtalmo. Donc, je ne connais pas ces choses-là. Mais c'est elle qui m'a dit qu'effectivement, les gens qui avaient une bonne vue, qu'ils voyaient bien de loin, fatalement, à un moment donné, quand ils vieillissaient, ils ne voyaient plus de près. Donc, je suis fatal. C'est fini. Et donc, à moi maintenant de me motiver pour trouver ma paire de lunettes qui me donnera l'air cool dans les différentes boutiques du Japon. Parce que ce n'est pas ce qui manque, à vrai dire. Les boutiques de lunettes, vous vous en doutez. Ici, on porte beaucoup de lunettes. Mais il faut aussi que je me renseigne, même si je n'y crois pas trop. Peut-être que je peux être remboursé, une partie, par l'assurance maladie, etc. Mais l'assurance maladie marche plutôt bien ici. Mais je ne sais pas si pour les lunettes, il y a des remboursements ou autre. Après, les lunettes, en tant que telles, ne sont pas forcément très très chères. Moi, je sais que quand ma copine, elle va acheter... Alors, il y a des modèles qui sont très chers. Mais elle, par exemple, elle travaillait dans une boutique qui s'appelait Zoff. Et c'est un peu le cheap de... Mais il y en a beaucoup. C'est un peu le cheap de la lunette, quoi. Et c'est vrai que je lui ai acheté une paire de lunettes il n'y a pas longtemps. Ça a dû me coûter 40 balles ou 50 balles. Ce n'était pas très très cher. Avec des verres correctifs, etc. Ce n'est pas juste la paire, quoi. Donc, c'est vrai que je n'avais pas trouvé ça très très cher. Après, est-ce que dedans, il y a de l'assurance qui était compris, etc. Peut-être, je ne sais pas. J'avoue, je n'y connais pas plus que ça. Dans du plus, un peu plus positif, côté autocado, je me suis offert quelques vinyles aussi pendant les fêtes. Bah oui, on est un peu à la bourre. Donc, n'oubliez pas, j'ai écrit ce podcast pendant les fêtes, à la base. J'ai écrit le podcast en fin décembre. Donc, voilà. Il a un mois à peu près de retard. Et donc, je me suis offert 4 vinyles en mode City Pop. Voilà, j'ai reçu aussi un vinyle que j'aime beaucoup qui s'appelle Tokyo Sniper du groupe Ryu Senkei, pardon. Qui était difficilement trouvable d'occasion à l'époque. Surtout à prix correct. On pouvait le trouver, mais il était très très cher. Et puis là, grande chance, ils l'ont réédité. Donc, j'étais joie-bonheur. Et je l'ai enfin reçu. Moi, j'adore la pochette. En plus, je la trouve vraiment super belle. C'est le genre de pochette que j'aimerais bien encadrer quelque part. Afficher ou peut-être pas encadrer. Parce que je vais écouter le vinyle. Mais voilà, pouvoir l'avoir dans une belle pièce plus tard quand j'aurai mon bureau à moi. Mon petit studio. Alors, quand je dis studio, c'est pas ma chambre. Et habiter tout seul. C'est mon studio, genre mon endroit où j'ai mon ordinateur. Un canapé, une console de jeu. Voilà, le côté studio youtubeur. Le gros geek, quoi. Mais aussi pour travailler. Ça sera le lieu de travail. Puis avec ma petite platine vinyle pour écouter mes vinyles sans faire chier à personne. Donc voilà, j'étais content. Qu'il est réédité. J'étais vraiment un jour à bonheur de le voir. Parce que je pensais que j'aurais du mal à le trouver un jour. Mais bon, voilà. Comme je vous le dis, si un jour, j'ai mon bureau office. Ça fera partie de la déco, c'est sûr. Et en allant vers un magasin de vinyle où j'ai l'habitude de traîner sur Kyoto, j'ai vu qu'il y avait plein de rééditions de vieux albums de City Pop vraiment connus. Honnêtement, j'aime beaucoup la City Pop. Mais moi, j'y connais rien du tout. Que ce soit les noms, les chansons, les artistes. J'aime écouter de la City Pop, mais j'y connais rien. J'écoute ça comme ça de loin. J'aime bien, mais j'avoue qu'après, les noms, je ne peux pas dire « Ah, c'est Mamoto Yatsumo, le roi de la City Pop ». Je n'en sais rien. Je ne les connais pas. Du coup, j'ai pris en photo et j'ai écouté. Et je me suis rendu compte que c'était plein de chansons que j'aimais bien. Bon, le problème, c'est que j'aurais pu... Si j'avais craqué vraiment totalement, je me serais acheté une dizaine de vinyles. Parce qu'il y avait une dizaine de vinyles qui me plaisaient. Mais niveau budget, ça fait quand même mal. Donc, j'ai pris que trois albums. Parce qu'un vinyle, il faut compter entre 4 000 et 5 000 yens. Alors là, si vous faites le change, vous vous dites « Oh, ce n'est pas si cher ». Mais bon, n'oubliez pas que le change en euros est très, 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 très avantageux. Au passage, si en ce moment, vous préparez des voyages pour le Japon, ça ne veut pas dire que dans 6 mois, ce ne sera pas encore le cas. J'espère que ça va quand même changer. Parce que là, ça fait un an qu'on en est à peu près à ce niveau-là. Mais 160 yens pour 1 euro, c'est du jamais vu. Moi, dans toute ma vie post... Depuis qu'il y a eu cette grosse inflation, déflation, je ne sais pas. Je ne suis pas capable de le dire. Mais voilà, depuis que le yens a beaucoup évolué par rapport à l'euro, moi, je n'ai jamais vécu ça. Le mieux que j'avais vécu il y a très longtemps, en 2015, c'était 150 yens. Mais ça n'avait pas duré super longtemps. Et moi, quand je partais en voyage, c'était souvent l'équivalent de 130 et quelques yens. Et j'ai même vécu au Japon à un moment donné où c'était à 105 yens. Pendant mes époques... Mais quand j'étais venu en digital nomad, je crois qu'on était à 105 yens. Et quand j'étais revenu étudiant, pareil. Donc là, ce n'était pas du tout avantageux. Surtout qu'à l'époque, je payais beaucoup en euros. Donc, en fait, moi, je me suis un peu fait avoir sur ce coup-là. C'est-à-dire qu'à l'époque où je payais en euros, ce n'était pas avantageux. Puis maintenant que je payais en yens, ça serait plus avantageux que je payais en euros. Donc là, en ce moment, 160 yens, c'est quand même assez énorme. Et puis, je le vois, quand je fais des petits calculs de budget que je regarde, il y a une différence de fou par rapport à si je prenais le... Par exemple, quand je vais regarder mon budget, de combien il me reste sur mon compte, j'ai l'impression qu'il ne me reste pas beaucoup. Si je prends le taux normal d'avant, je me dis, ah bah oui, ça ressemble un peu plus à ce que je devrais avoir en euros. Mais effectivement, parce que j'ai encore cette mauvaise habitude de calcul en euros, je sais que je devrais passer à arrêter ça parce que maintenant, ma vie est en yens. Je suis payé en yens, je paye en yens, etc. Donc, il faudrait que j'arrête de convertir en euros. Mais j'ai encore un peu de mal sur des prix du quotidien, des trucs très basiques, j'y arrive, même si ça ne me parle pas encore totalement. Mais dès qu'on monte sur des sommes un peu plus grosses, j'ai du mal à me dire, est-ce que c'est cher, est-ce que ce n'est pas cher à faire la conversion ? J'ai beaucoup de mal, donc je suis obligé de calculer, de faire la conversion en euros. Mais ce n'est pas bien de faire ça parce qu'avec ce taux de change qui change énormément, moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins d'argent qu'avant. Alors que finalement, oui, j'en ai moins parce que j'ai beaucoup dépensé, c'est sûr. Mais comparativement, si je me remets avec un taux de change plus normal, on va dire à 130 yens qui était à peu près la moyenne, 120, 130, c'était à peu près les moyennes d'avant. Ah oui, ce n'est pas la même, ça fait beaucoup moins mal. On perd facilement 2, 3, 4 000, 5 000 euros en faisant une différence juste avec ça sur des grosses sommes. Donc voilà, ça fait un petit peu mal. Donc là, si vous préparez un voyage au Japon, sachez qu'en ce moment, c'est le bon moment. À 160 yens, ce n'est pas du jamais vu, mais quasi, je pense. Donc c'est vraiment le très bon moment. Donc voilà, du coup, moi, j'ai regardé un petit peu, je suis retombé sur tous ces vinyles. Et il y en avait une dizaine qui me plaisaient. Donc voilà, 10 fois 5 000 yens, ça commence à faire un peu. Je n'ai pas le budget pour ça en ce moment. Donc j'en ai pris que 3, des albums classiques de City Pop. Au passage, si un jour vous avez envie que je vous parle de mon addiction vinyle aux musiques japonaises ou autres, les musiques japonaises que j'écoute, je ne suis pas un otaku, je ne vais pas vous écouter les Idols, les Eki B-16, Even Seine et les Snowman 72. Non, moi, je n'aime pas du tout ce genre de trucs. Même s'il peut m'arriver de chantonner une chanson de J-pop à un moment donné, parce qu'elle m'est restée dans la tête parce que je l'ai entendue plein de fois. Mais j'avoue, ce n'est pas spécialement ma cam. Mais j'écoute quand même un peu de musique japonaise de temps en temps. Puis je m'y mets de plus en plus. J'essaie d'écouter, de découvrir des trucs un peu plus indépendants ou des trucs de City Pop ou des trucs un peu hip-hop ou des trucs un peu de folk. J'essaie de découvrir des choses. Mais bon, avec les noms, comme je vous dis, j'ai déjà du mal à retenir les noms en général. Alors les noms en japonais, c'est encore plus compliqué. Mais voilà, si vous avez envie que je vous parle de mon addiction au vinyle, il y a la musique japonaise. Je voulais des bonnes adresses, par exemple, de Ricordo Shop sur Kyoto, sur Osaka, des adresses de vinyle. Vous pouvez acheter vos vinyles, faire vos ordre-plettes. Un peu Tokyo aussi. En Tokyo, il y a beaucoup de boutiques de vinyles. Mais je les connais moins parce que je n'habite pas là-bas. Je pourrais vous faire un épisode là-dessus. Mais en tout cas, sachez, pour les amoureux de vinyles ou les gens qui aiment bien les vinyles, mais qui ne sont pas des passionnés à fond. Les passionnés le savent, mais au Japon, il y a vraiment des trucs en or à faire. Les pressages japonais sont aussi, je ne sais pas pour quelle raison, il faudrait que je me renseigne un jour, mais sont a priori de qualité meilleure que les pressages européens. Et puis, il y a un vrai marché du vinyle ici, comme il y a toujours un marché du DVD, comme il y a toujours un marché du CD, comme vous pouvez acheter des cassettes. C'est-à-dire que quand vous allez dans les vinyles shop, il y a souvent des cassettes audio qui sont... Vous pouvez acheter des cassettes. Je sais que les cassettes reviennent à la mode en ce moment, depuis quelques mois. Mais là, ce n'est pas parce que c'est à la mode que Taylor Swift ou je ne sais pas qui en a parlé, que les cassettes reviennent au Japon. Non, c'est qu'au Japon, on achète encore des DVD, on achète encore des CD, on achète encore des cassettes. Bien sûr, moins. On consomme de plus en plus en ligne. Mais voilà, il y a toujours un marché là-dessus. Bref, si vous voulez un épisode un peu sur les magasins de vinyles et tout, vous savez, 3615NJ sur Instagram, vous m'envoyez un message. Ou alors sur les gens qui sont abonnés Patreon ou je ne sais où sur Twitter, vous pouvez m'envoyer un petit message et me dire « Hey, on veut un épisode sur les vinyles ». En tout cas, je suis content car ma collection a s'agrandi. Moi, j'ai vraiment hâte, comme je vous le dis, d'avoir ma pièce que je vois très cosy, très studio YouTube. Ce sera aussi mon bureau. Avec les platines vinyles, les meubles super design pour ranger les vinyles, avec les présentoirs, le gros canapes en cuir, le coin café, le coin desktop. Bon, ça, j'ai déjà plus ou moins le coin desktop. La grosse enceinte Marshall bien rétro. Bon, j'en ai une de moyenne taille, on va dire, qui est à la maison. Enfin, voilà. Je voudrais, comme dirait Nasser, je rêve plus grand. Mais bon, en attendant, je commence ma collection de vinyles tout petit, petit à petit, pour un jour être dans mon canapes en cuir, avec des lumières LED, à écouter un Ryusenkei et boire mon Numechu on the rock, en regardant par la fenêtre un joli feu d'artifice. Oui, on peut rêver, je ne sais pas encore où j'habiterai, si je pourrais voir un feu d'artifice, ou si je serais toujours au Japon à ce moment-là. Mais bref, voilà, on a des rêves. Et en parlant de petites balades qui ne méritent pas un podcast, c'était Setsubun, le premier week-end de février. Ah oui, parce que j'écris les podcasts en décembre, mais je les mets à jour avant de les enregistrer. Ah oui, je suis un grand fou. Donc, je suis allé, pour ce premier week-end de février, donc c'était la semaine dernière, je suis allé au Yasaka Jinja, traîné honnêtement par ma copine, parce que ce genre d'événement rempli de locaux et de touristes dans un lieu hyper touristique qui va être blindé, c'est pas trop pour moi, c'est pas là que je traîne. Mais bon, je me plains souvent que ma copine me dise pas ce qu'elle a envie d'aller faire, où elle est voir, donc pour une fois qu'elle demandait de faire un truc, j'allais pas dire non. Alors, je vous l'ai demandé, pas vraiment, parce qu'elle voulait y aller le vendredi toute seule pendant que moi j'allais au café, et puis du coup, elle avait la flemme, elle y est pas allée. Elle a un peu la motivée, elle c'est pas du tout comme moi, elle est pas à fond la randonnée, elle a vouloir explorer, etc. Elle est plutôt à rester à la maison et à glander, alors que moi j'avoue, je suis plus, si je peux, alors j'adore glander à la maison aussi, mais si je peux, j'aime bien prendre mon appareil photo et puis marcher beaucoup. Vous le savez. Et là, du coup, vu qu'elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais samedi, c'est encore ton événement que tu veux aller voir ? Elle me fait, bah attends, j'ai regardé. Donc elle me dit, ah oui, c'est encore là, c'est encore là. Je fais, bah on y va, allez, soyons fous. Comme je vous le dis, elle n'ose pas demander, alors qu'elle m'aurait même demandé vendredi, bah j'aurais annulé mon café, je voulais travailler un peu au café sur des trucs perso, voilà, j'aurais reporté, puis on y sera allé, ça lui aurait fait plaisir, quoi. Mais bon, voilà, c'est le genre de forçage qui fait bien de céder, finalement. Alors cette phrase est pas du tout française, mais vous m'avez compris, dans le sens où j'ai pas regretté. Bon, j'ai pas du tout kiffé le peuple, même si je dois avouer que je m'attendais à largement pire, je pensais que ça allait être beaucoup plus la cohue, la bousculade, qu'on allait pas pouvoir avancer, qu'on allait voir de super loin, et finalement, non, il y avait du monde, mais ça allait, j'ai connu franchement le Yasaka Jinja largement pire. Ou même, j'ai envie de dire, le Kiyomizu Dera, je pense que c'est pire en temps normal que là, pendant cet événement au Yasaka Jinja, donc c'est pour dire. Et donc on a pu apprécier une danse de Geiko, qui sont les Geishia de Kyoto, et le fameux lancé de Beans. Je sais plus comment on dit Beans en français, et oui, je perds des mots à force, dans tous les mots de vocabulaire. Ce qui était déjà bien, c'est que je parle aucune langue correctement, mais alors si en plus je détruis la seule que je maîtrise à peu près, ça commence à être compliqué. Haricot, oui, ça doit être haricot, je pense qu'on dit haricot pour des Beans. Donc voilà, il y a un lancé d'haricots, et qui est là pour porter chance pour le début d'année. Donc j'ai pu faire des petites vidéos, dont une que j'ai postée sur Instagram, si vous voulez la voir, elle est en réel. Mais j'ai préparé quelques plans pour un format plus YouTube, donc là le réel c'est en format portrait, puis là je me tournais mon téléphone en format paysage, puis j'ai fait plus de vidéos en format paysage, parce que je prépare une nouvelle chaîne YouTube, ça fait longtemps que je vous parle de projet vidéo, qui va demander un peu plus de boulot, mais qui va être totalement dans un autre genre, on va dire, de ce que je faisais là, ou ce que j'avais essayé de faire, les vidéos où je suis assis dans mon canap, et puis je vous parle d'un sujet, ou le web, qu'on peut voir souvent. C'est plus un truc qui va être un peu plus cinématique, plus personnel, parce que c'est vrai que je vois, j'ai pas envie de faire la même chose que ce que font les influenceurs japon, j'avais pas envie de faire un truc, le truc le plus facile finalement, c'est de se filmer dans la rue, et puis dire, ouais alors vous savez au Japon, il y a machin, bon ça je dis pas que j'en ferais pas de temps en temps, à un moment donné, parce que j'aurais envie, mais j'avoue j'ai pas envie d'aller en frontal là-dessus, parce que la guerre des influenceurs, ça m'intéresse pas, franchement il y a tellement des guéguerres entre eux, etc, à s'envoyer des messages, à se faire des coups de pute, et machin, j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans, parce que franchement je m'en fous, et j'avais pas envie de faire la même chose non plus, j'ai pas envie de faire ça, parce que je trouve pas ça très qualitatif, honnêtement, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai certains amis qui font ça, et qui le font bien, et qui ont du monde qui les suit, et tout, et puis je sais que ça intéresse les gens, et tout, mais moi quand je vois ces vidéos, je les passe, ça me saoule, le meilleur café de Kyoto, le meilleur machin, c'est sympa de partager des trucs, mais moi j'aime bien le côté partage, comme je vous le dis, on vous partage quelque chose, bah tiens, j'aime bien ce café, c'est ce que je vous fais, techniquement je vous le fais aussi, je vous dis bah tiens, regardez cette balade, mais je suis pas en train de vous vendre du rêve, je vous dis pas, putain il faut aller là-bas, wow regardez c'est génial, avec la petite musique qui va bien, oh je vous partage juste ma vie, voilà, c'est sans plus, et ma vie elle est pas exceptionnelle, mais si vous voulez piocher dedans, qu'il y a des trucs qui vous intéressent, bah c'est très bien, bah voilà ce côté, le meilleur truc de Kyoto, le meilleur, le meilleur café, le café le plus trendy, j'ai vu un réel pour vous dire, dans un café où je suis allé à Tokyo, où le mec il fumait, le meilleur café de tout Tokyo, alors honnêtement non, voilà, le café il est moyen, par contre il est très instagramable, parce que c'est un café qui est tout noir, je crois que je vous en ai déjà parlé, le truc est tout petit, c'est là où le barista, si vous vous rappelez de cet épisode, m'avait demandé de me lever, pour faire la vidéo, et j'étais là, j'étais bah non en fait je m'en branle, j'ai pas envie, je m'en fous de faire une vidéo de toi, en train de faire mon latte art, je me bats les couilles totalement, désolé de cette vulgarité, mais voilà honnêtement je m'en fous, bon je l'avais fait pour lui faire plaisir, mais honnêtement, enfin je l'avais pas fait la vidéo, mais je m'étais levé, j'avais fait oh super, waouh, mais je veux juste boire mon café en fait, et c'était bon, c'était très cher, c'est tout petit, le coffee shop est vraiment pas pratique, et pas cool pour se poser, donc non c'est clairement pas le meilleur coffee shop de Tokyo, c'est un coffee shop pour les instagrammeurs, voilà pour Cindy76, qui va faire sa vidéo, et qui va faire 6 milliards de u, et 12 milliards de likes, avec des gens qui font ah trop cool, ah génial j'adore ta vie, oui ça oui peut-être, effectivement c'est un bon café, mais c'est pas le meilleur coffee shop de Tokyo, puis de toute façon quel est le meilleur, le meilleur pour vous, n'est pas forcément le meilleur pour quelqu'un d'autre, bref tous ces trucs là, ce qui est normal c'est du marketing, c'est machin, c'est ce que les gens attendent, mais moi c'est pas du tout la game que je veux rentrer, ça m'intéresse pas, j'aime pas ça, donc voilà c'est pas le truc que je ferais, et j'ai envie de faire un truc un peu plus cinématique, ça va pas dire que ça sera mieux, que ça machin et autre, c'est juste que ça va plus me correspondre, qui fait un peu ça, c'est des canadiens qui vivent dans la campagne japonaise, que je suis sur Instagram, c'est un couple canadien, et eux en fait ils sont arrivés au Japon, pareil comme tout le monde, ils ont changé de vie, alors comme tous les anglophones, qui ont une facilité par rapport à nous, c'est qu'ils peuvent être profs d'anglais, voilà il y a le programme JET, qui est très facile pour tous les américains, et les australiens qui veulent venir au Japon, c'est très facile de trouver un travail, qui sera mal payé, qui sera un peu un travail, voilà pas forcément tip top, mais c'est facile de venir travailler, d'avoir un working visa, ce qui n'est pas le cas pour les français par exemple, mais pour les américains, les anglais, les australiens, c'est très facile d'avoir un working visa, si vous voulez travailler en tant que prof, voilà, et donc eux ils sont venus comme ça, puis ils ont fait un parcours assez classique, c'est à dire qu'ils ont serré les dents, ça a été difficile pendant 3, 4, 5 ans, puis après ils ont décidé de tout quitter, d'apprendre des choses, d'apprendre des skills supplémentaires, pour pouvoir aller vivre à la campagne, et du coup le mec maintenant est forgeron, il est forgeron en pleine campagne, puis elle je crois qu'elle écrit pour des articles, parce que de toute façon on voit ses vidéos, on voit son truc, elle est très quand même dans le game, on va dire quand même, elle fait ça bien, elle est dans le game aussi, elle ne va pas vous faire le meilleur truc de Kyoto, elle vous fait des vidéos quand même d'influenceurs, quoi qu'il arrive, et du coup elle travaille pour des journaux à distance, pour des magazines de tourisme, sûrement anglophones, et puis elle fait ses vidéos sur Youtube, où elle vous présente sa vie à la campagne, puis du coup c'est intéressant aussi, parce que c'est une vie qui est un peu différente du Japon, puis ce n'est pas les mêmes problématiques, ce n'est pas la même ambiance, vous n'allez pas avoir des néons partout, vous n'allez pas avoir le meilleur coffee shop, parce qu'il n'y a pas de coffee shop, mais là c'est plus ce côté, ils reconstruisent leur maison, ils plantent des choux, ils sont amis avec les locaux, donc il y a une ambiance assez sympa, puis c'est des vidéos qui sont un peu slow, qui racontent une histoire finalement, mais qui ne sont pas forcément, comme je vous le dis, le meilleur truc, comment faire les 5 plus bons, ce n'est pas ça, vous suivez l'avis de quelqu'un, puis moi mon podcast c'est un peu ça aussi, donc j'avoue que c'est le genre de vidéos que je préférerais faire, ou parler de ma vie finalement, c'est-à-dire en 36-15 ma vie, mais en vidéo, un peu cinématographique, parce que j'aime bien les jolies photos, donc je vais bien les jolies vidéos, donc j'essaye de travailler dessus, mais ça prend un peu du temps forcément, parce que du coup, il y a pas mal de scènes qu'il faut que je fasse, beaucoup de prises, pas forcément pour mettre moi en avant, mais pour vous raconter une jolie histoire, puis que ça soit joli à regarder, donc je ne regrette pas qu'elle m'ait poussé finalement à aller là-bas, parce que c'était bien sympathique, et puis du coup, j'ai pu faire une jolie vidéo en plus, et franchement, je n'y serais pas allé de moi-même vraiment à la base, mais ça fait du bien parfois de ne pas avoir le choix, puis d'être poussé vers des trucs qu'on n'aurait pas envie de faire, puis finalement on passe un bon moment. Mais allez, justement, allons chercher de la joie et du bonheur, dans un parc d'attractions rempli de pandas, bon en fait, comme je vous l'avais dit, je mens un peu, c'est des faux pandas, c'est pas un zoo, mais un parc d'attractions, dont je vous ai déjà parlé, et il se situe près de Nara, et pour ceux qui sont déjà venus quelques fois au Japon, ça peut faire franchement une belle balade d'exploration plus en profondeur, car pendant cette journée, vous pouvez faire un complexe de temples, dans la montagne qui est franchement très chouette, très jolie, il y a un train en forme de chien ou de chat, et en plus un parc d'attractions à l'entrée qui est gratuite, et où on paye les attractions à l'unité, donc même si vous avez envie, vous êtes un peu ric-rac, vous voulez juste un peu regarder, et faire juste une attraction, parce que vous la trouvez jolie, ou pour votre compte Instagram, parce que comme ça vous pouvez faire, ouais regardez j'ai une vie super géniale, bah vous pouvez, parce que vous payez les attractions à l'unité. Bon, déjà il faudrait peut-être situer un petit peu le point de départ de tout ça, le point de départ pour partir en aventure, il s'agit de la gare de Icoma, qui est si je ne dis pas de bêtises dans la préfecture de Nara, mais attention je ne parle pas de la ville de Nara, c'est pas à 5 minutes à pied d'édain quoi, c'est genre, et c'est genre entre Nara et Osaka, en vol d'oiseau, c'est au pied d'une montagne, car oui, en sortant de la gare d'Icoma, vous allez devoir rejoindre un petit téléphérique, bon vous pouvez le faire à pied, mais le téléphérique est plus rigolo, car il est en forme de chat, et de chien, voilà, donc c'est un train, chat, un train, chien. Est-ce qu'on dit téléphérique ? Je viens d'avoir un doute, parce qu'un téléphérique, est-ce que ce n'est pas une télécabine, c'est ce qui survole, là c'est quand même un train, mais c'est un train qui est tracté, parce qu'il monte en, vraiment, il y a une grosse montée dans la montagne, je pense que c'est un téléphérique, mais j'ai un gros doute là. Et donc, du coup, c'est plutôt chouette, plutôt rigolo, parce qu'il a vraiment une forme, une tête de chat, une tête de chien, mais vraiment en 3D, c'est pas genre juste un truc dessiné, donc c'est plutôt kawaii, comme on dit, et tout le téléphérique est custod, voilà, en forme de chat, à l'avant, à l'arrière, et vous avez son confrère, donc en chien, pareil, à l'avant, à l'arrière, qui est dans la ligne, qui est juste à côté, il y a deux lignes qui sont côte à côte, il y en a un qui monte, un qui descend, puis suivant la chance que vous avez, vous pouvez avoir le chat ou le chien, et c'est vraiment fun et kawaii, comme on dit par chez nous, pour ça, en sortant de la gare, vous suivez la direction de la gare de Torimae, c'est très simple, vous allez voir, il y a des indications, mais vous allez traverser en même temps, un mini centre commercial, qui est en hauteur, vous avez la route en dessous, puis les buildings, et puis là, ce centre commercial est un peu au milieu de la route, en hauteur, pour rejoindre le téléphérique, sur le trajet du téléphérique, vous avez plusieurs arrêts, il y a le terminus qui vous amène à la fin, et tout en haut de la montagne, qui est le parc d'attraction, mais avant ça, vous pouvez vous arrêter à la station Osangie, pour aller visiter un magnifique temple, qui est à flanc de montagne, il y a un petit village, et quelques petits shops assortis, et la balade est vraiment sympa, et atypique, moi j'adore à chaque fois, me traîner un petit peu, entre le temple, et la sortie du tramway, parce que c'est à flanc de montagne, donc c'est mignon, il y a plein de vieilles maisons, et c'est un petit côté quand même, un petit peu commercial, dans le sens touristique, il y a quelques shops touristiques, des petits restos, des trucs de souvenirs, mais je ne sais pas, il y a des super belles photos à faire, vraiment, il y a des très jolies photos, moi j'avais fait des très jolies photos là-bas, et j'adore à chaque fois, sortir de ce petit tramway là, contourner la montagne, et puis être autour des maisons, avec envoyant les tramways, enfin pas le tramway, mais le téléphérique en contrebas, c'est vraiment super joli, ensuite après vous allez devoir grimper, un gros escalier, pour aller jusqu'au temple, mais ça vaut le coup d'oeil, j'ai pas donné le nom, mais le temple porte le même nom, que la station, voilà, coïncidence, je ne sais pas, le lieu, le petit village avant, donc comme je vous le dis, il est vraiment photogénique, avec les escaliers, parce qu'il y a toute la partie maison, mais l'escalier qui mène au temple, il y a une superbe vue comme ça, il y a plein de photos à faire, c'est vraiment chouette, et c'est, bah franchement, moi je préfère presque au temple, je pense que la plupart des gens préfèrent le temple, et tout, etc, pour l'ambiance, mais j'avoue que moi, juste cette partie là, je kiffe beaucoup, et puis voilà, le temple quand même, il vaut le coup d'oeil, il est à flanc de montagne, il a de la gueule vraiment, la dernière fois que j'avais exploré vraiment en profondeur, ça remonte en 2017, donc mes souvenirs sont très très altérés, l'année dernière, je suis juste resté dans la cour principale, car il faisait vraiment super chaud, et que ma Megumi était vraiment fatiguée d'avoir monté ces trucs là, et tout, puis elle voulait plus aller au parc d'attraction qu'au temple, et c'est vrai que si on voulait faire les deux, vu qu'on était parti un peu tard, c'était un peu compliqué, donc on n'était pas allé plus loin, mais de mémoire, on peut s'enfoncer un peu plus dans le temple, et continuer son chemin à travers la forêt, il y a, donc on va continuer, on va grimper, puis on va un peu, c'est pas une grosse, grosse grimpade, c'est pas non plus, c'est un petit chemin, on pouvait suivre un petit peu le temple, voir plein de petites statues, etc., de mémoire, je pense que je vais dire beaucoup de conneries, Angelo m'avait dit que c'était un temple qui était très réputé pour les commerçants d'Osaka, donc il y avait beaucoup de commerçants qui venaient, Osaka est la ville du commerce, je pense que c'est pour la bonne fortune, il y avait pour les affaires, donc il y avait beaucoup, beaucoup d'argent qui était mis tout au long du chemin, justement dans la forêt, etc., pour souhaiter la bonne fortune, je suppose, et donc cette petite balade, on peut la suivre et tout, et donc c'était très mignon, où vous êtes dans la forêt, etc., bon là c'est vrai qu'il faisait vraiment trop chaud pour vraiment kiffer, ma Megumi n'en pouvait plus, et moi j'avoue que, moi aussi j'étais un peu au bout de ma vie, mais voilà, il y a tout ce chemin, qui est, si vous continuez donc ce petit chemin dans le temple et la forêt, vous allez arriver jusqu'à une cascade, qui à l'époque, maintenant je ne sais pas si c'est le cas encore, était occupée en quelque sorte par un moine, c'est une toute petite cascade qui est encastrée dans la montagne, donc il y a un tout petit chemin, mais vous marchez quoi, une minute, une minute trente quoi, puis il y a une genre de petite maison, et puis il y a un moine qui est ici, il est tout seul, c'est vraiment un truc paumé, ce n'est pas un temple spécifique, et donc voilà, il y a cette grande cascade où on peut aller se purifier, donc on peut aller se baigner, tout nu je ne sais pas, mais sûrement tout nu en plus je pense, il me semble qu'il y avait un endroit justement dans cette petite maison où on pouvait enlever ses affaires et puis aller se baigner à l'intérieur, sous la cascade, bon après tout le côté un peu bouddhiste ou shintoïste, je ne sais pas, j'avoue je ne connais pas grand chose là-dessus, mais ce qui était assez marrant, c'était que ce moine qui était là, était un ancien financier qui avait fait le tour du monde et qui s'était reconverti à vivre dans l'amour de sa croyance, dans une petite guérite proche de cette cascade donc, et du coup c'était assez rigolo, donc si c'est votre truc, ça se fait, surtout que le moine ayant voyagé à travers le monde dans son ancienne vie de requin de la finance, parle forcément anglais, donc vous pourrez même discuter avec lui, bon c'était il y a plus de 6 ans, peut-être qu'il n'est plus là, je ne sais pas, je ne suis pas retourné, mais je me souviens que la balade était vraiment cool, on peut même redescendre finalement jusqu'à la gare principale à pied pour changer, ce qu'on avait fait avec Angelo à l'époque, et donc du coup c'était plutôt chouette, mais franchement l'ambiance du temple est vraiment jolie, vraiment cool, c'est vraiment, là vous êtes vraiment dans un temple, au milieu de la flanc de montagne, avec la forêt autour, c'est très calme, c'est vraiment l'ambiance du temple, ce n'est pas le temple Kyoto, genre au milieu, en plein milieu de la ville, etc, ça fait vraiment le temple comme on peut l'imaginer, je ne suis pas trop dans l'historique des temples en général, mais je sais que le toit était entièrement confectionné en plume d'alouette, non, il n'y a pas de quoi, mais vous le savez, je ne suis pas trop ça, mais je sais qu'il y a toute une histoire aussi autour de ce temple, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il y a de cool à faire, j'ai envie de vous conseiller de prendre Angelo, puis de lui parler de ce temple en disant, tu avais amené Angie là-bas, ça ne rappellera peut-être pas, mais je sais qu'ils prennent des notes, ça avait l'air vachement sympa, est-ce que tu peux m'accompagner aussi là-bas, puisque avec lui, j'avais fait une journée sur Osaka, donc on avait fait un peu autour d'Oumeda ensemble, puis lui qui savait que je connaissais déjà un peu Osaka, on avait fait donc Oumeda, on avait fait le quartier dont j'oublie toujours le nom, mais je vous en ai déjà parlé, un quartier très hipster, maintenant très joli, très photogénique aussi, qui est juste à côté d'Oumeda, avec plein de vieilles maisons, plein de petits shops, puis après on avait pris un train, je ne sais même plus où on avait pris le train, pour vous dire, parce que quand on se laisse guider, on est un peu perdu, et on était allé jusqu'à, il m'avait dit, ça te dérange, on a un peu de train, et puis je te fais t'amener dans un coin vraiment sympa, tu verras, moi je te suis, let's go, je suis là pour ça quoi, donc on était allé dans ce temple, et c'était vraiment chouette, on n'avait pas fait le parc d'attractions bien sûr, mais du coup entre le, vous découvrez le petit train, le petit train chat, plus ce temple etc, c'était cool, puis on avait fait la balade, puis il avait plein d'anecdotes, il pouvait donc raconter, c'est lui qui m'avait raconté l'histoire du moine etc, et autres, donc si vous voulez faire ce genre de truc, avec en plus des infos, plutôt que juste se balader comme ça et regarder, bah oui je vous conseille de prendre des guides comme Angelo, qui est fait vraiment, enfin moi j'avais passé un super bon moment, et on était revenu après sur Osaka, on avait fait le quartier du, je ne sais jamais les noms, mais de la tour d'Osaka, que j'aime pas trop, moi perso je sais que c'est un quartier qui est très touristique, que les gens kiffent, moi j'avoue, pas mon quartier préféré à Osaka, mais voilà on avait mangé là-bas dans une petite guérite, c'était très chouette, c'était très cool, et puis après on était revenu dans le centre, pour aller boire un coup dans un petit izakaya, où il y avait à peine trois places, avec une vieille grand-mère qui était là depuis la création de l'univers, donc voilà, c'est toujours des bons moments, donc je vous conseille toujours, n'hésitez pas à prendre ce genre de guide, parce que c'est plus sympa, surtout pour ce genre de balade, mais on peut y aller tout seul aussi, c'est ce que j'ai fait par exemple, enfin ce que j'ai refait on va dire, bref, il y a sûrement une belle histoire autour de ce temple, mais je n'en sais rien, donc je ne pourrais pas vous la raconter, par contre j'ai vraiment adoré, comme je dis, m'y balader les deux fois où j'y suis allé, ça vaut largement le détour, d'un point de vue ambiance, des beaux temples de Kyoto par exemple, ça vaut le coup quoi, et puis anecdote, la dernière fois en prenant ce téléphérique, il y avait donc d'autres petites mini-stations sur le trajet, pour les gens qui habitent dans le coin, parce qu'il y a des gens qui habitent dans le coin, mais on s'est arrêté en plein milieu des rails à un moment donné, sans trop savoir pourquoi, tu paniques un peu, et puis tu commences à chanter, quand te reverrai je paye merveille, bon bah vu que ce n'est pas un télécabine ou un télésiège, et puis il n'y avait pas de neige, puis c'était enfermé, donc ce n'est pas la même ambiance, mais voilà, c'est un peu l'arrêt d'urgence quoi, et rapidement en fait, on a vu une horde de sangliers traverser sur les rails, un peu plus au loin, toute une petite famille, il devait être au moins une douzaine quoi, moi même plus, je pense qu'ils étaient au moins une bonne vingtaine, j'ai un petit côté marseillais, mais je pense qu'ils étaient quand même une bonne vingtaine, et c'était quand même assez impressionnant de les voir couvrir comme des fous là, puis surtout tu te dis, j'espère qu'ils ne vont pas venir t'attaquer, parce que sur les rails, ça doit être assez sympa quoi, donc je ne sais pas si eux, ils ont participé à une guerre spéciale dans le coin, la guerre de Nara contre les geishas zombies, oui j'essaie de vous raconter des histoires par rapport au temple, bon en fait, je ferais un très mauvais guide, je pense à raconter n'importe quoi, mais bref, c'était plutôt sympa de voir ces sangliers, puis j'avais fait des photos sympas, c'est un bon moment, vraiment c'était un moment, on ne s'y attend pas quoi, et puis, si vous l'avez oublié aussi, à ce moment là, je suis dans un train chat, donc voilà, il ne faut pas l'oublier, on est dans un train chat, un téléphérique chat, et donc je suis dit, les hordes de sangliers qui arrivent, c'était quand même vraiment, dans une situation qui est vraiment très pentue, c'est une grande montée, donc là on n'était pas à la descente, on était à la montée, c'était vraiment irréel comme situation, et arrivé tout en haut, on découvre ce parc d'attractions, qui est donc gratuit, on peut se balader dedans, sans payer à l'entrée, heureusement j'ai envie de dire, parce que les attractions, ce n'est pas Disneyland, ce n'est pas Universal Studios, ça reste un petit parc d'attractions de province, ce n'est pas le truc de foufou, vous n'allez pas en dire, c'était génial, la plus belle attraction de ma vie, c'est un petit parc d'attractions, donc on peut se balader, des machines automatiques, pour profiter des attractions, donc vous avez le prix des attractions, puis vous prenez le nombre de tickets qu'il faut, etc. Donc encore une fois, attention, je le répète, parce que vous ne soyez pas déçus, amoureux de Space Mountain, ce sont des attractions pour enfants ici, alors même si Mamegumi, elle a hurlé à la mort, il n'y a vraiment rien de fou, juste elle a peur du vide, mais genre du tout petit vide, c'est à dire que je pense que si elle habite au dessus du troisième étage, elle commence déjà à être en panique, donc pas besoin de faire un truc de fou pour qu'elle se mette à hurler, donc je vous avoue, il n'y a rien d'extraordinaire, je ne suis pas un aventurier de ouf, je déteste les grands huit, etc. Bon là-bas, je n'ai pas eu de problème de fou, car oui, c'est vraiment un vieux, j'insiste sur le vieux, parc d'attractions pour enfants, l'entrée aurait été payante, vraiment, je n'y serais pas allé, j'aurais évité cette arnaque, j'aurais dit, non, je ne paye pas pour ça, mais avec l'entrée gratuite, je trouve ça assez cool, surtout qu'il y a quelques attractions qui sont quand même mignonnes et sympathiques, je trouve, il y a une sorte de cabine ouverte en forme de panda qui survole un peu le parc et permet d'avoir une belle vue sur les montagnes de Nara, de Kyoto et d'Osaka, parce que oui, on est au milieu des trois, donc on a une vue qui est assez sympa, il y a un rail aussi où on pédale à l'intérieur d'un véhicule animal qui peut être un panda aussi, mais là, il y a le choix, il n'y a pas que du panda, si vous n'êtes pas pandaphil, comme moi, et qui se retrouve presque dans le vide, imaginez, c'est un petit huit, donc il n'y a pas de boucle, etc., mais c'est un petit circuit, un petit rail, et puis vous pédalez, pour avancer avec votre petite voiture animale, et du coup, vous êtes à un moment donné un peu dans le vide, un peu, vraiment un peu, mais on a une vue magnifique et vraiment imprenable sur tout Osaka, c'est vraiment super beau, parce que là, on est vraiment sur une montagne qui surplombe Osaka et on voit vraiment tout Osaka, par beau temps, c'est sublime. Moi, j'ai vraiment kiffé, et vous avez peut-être même vu des vidéos d'influenceurs dans ce lieu, parce que j'ai l'impression qu'ils commencent un peu à popper parfois, car le lieu a forcément attiré quelques relous, on peut les appeler comme ça, pour vous faire des réels et vous vendre du rêve, parce que moi, quand j'ai vu les trucs, ils te vendent du rêve, c'est genre, c'est super, c'est génial, regarde et tout, c'est trop le fun, ça reste un vieux parc d'attractions, attention, je ne veux pas qu'on vous survende le truc, c'est un vieux parc d'attractions, ce n'est pas foufou, ne venez pas ici, c'est vos premières vacances au Japon, parce que vous n'en aurez pas pour votre argent, il y a d'autres choses à faire pour vos premières vacances au Japon, sauf si vous, votre rêve, comme moi, était de faire du pédale au cygne, si votre rêve, c'est de chevaucher un panda sur des rails, bon bah oui, allez là-bas, mais sinon, un faux panda, ce n'est pas un vrai panda qu'on a mis sur des rails, je vous rassure, amis des animaux, mais sinon, ça n'a pas d'intérêt, donc voilà, par contre, si vous êtes venu plusieurs fois au Japon, ou en mode PVT, si vous êtes étudiant, si vous résidez dans le Kansai, ou fan de panda, comme je le disais, je ne sais pas, ça vaut le coup d'y passer, franchement, d'aller faire un tour et de se faire une bonne journée avec le combo parc d'attractions et temple, et bien sûr, le fameux téléphérique chat et chien, on ne l'oublie pas parce que c'est quand même un très bon moment et un très bon souvenir, moi je dois vous avouer, je me rappelais plus après mon voyage avec Angelo, je me rappelais dans mes souvenirs surtout du téléphérique chien et chat que du temple, je me rappelais que le temple était sympa, mais téléphérique chien et chat, tu as fait wow, parce que là, ils ont poussé le niveau quand même, franchement, si vous avez des gosses en plus, c'est cool, pour les adultes, il y a le côté parc kawaii etc et vu qui est cool, mais c'est surtout un parc d'attractions pour les enfants avec plein d'attractions qui font croire aux enfants qu'ils sont de gros aventuriers, mais il y a plein de trucs sympas quand même, que je n'ai pas fait moi perso, il y avait une maison hantée, il y a un mini golf, vous pouvez conduire des genres de grosses voitures en forme de panda, et oui, donc là, c'est comme si vous étiez sur un panda en fait que je dis une grosse voiture, c'est comme s'il y avait un panda mais que je ne sais pas si c'est électrifié, je pense que c'est électrifié, je ne pense pas qu'il y a à pédaler, vous êtes sur le dos du panda puis vous pouvez avancer sur un petit parking, non plus il n'y a pas un parcours de fou, c'est juste rigolo, vraiment pour les enfants comme je vous le dis, il y a des genres d'acrobranches etc, mais pas de l'acrobranches encore d'aventuriers, c'est encore un truc pour les gamins, donc pour ceux qui viendra en voiture aussi j'ai oublié et qui ne pourraient pas du coup profiter du téléphérique chat, ce qui serait moche, c'est quand même dommage, vous avez quand même le droit à un écureuil sur un monorail pour retourner au parking et ça j'ai envie de dire, c'est gentil d'avoir pensé aux gens qui viennent en voiture et qui ne peuvent pas profiter. Et l'écureuil monorail, lui aussi, il est kawaii, et oui on ne déconne pas avec le kawaii au Japon, quoi qu'il arrive. Bien entendu, il y a des stands de bouffe, des petits jeux, genre lancer le ballon de basket, des genres de game center, mais le game center du pauvre encore une fois, des jeux de fêtes foraines. C'est une fête foraine pour enfants, pas de grand huit, pas de trucs qui font peur vraiment un parc bon enfant, en libre accès. Et franchement, moi perso, j'ai passé un bon moment. Même si j'aurais aimé arriver quand même plus tôt pour bien profiter du parc, car faire les deux dans la journée, si vous ne voulez pas rocher, il vaut quand même faire une bonne journée pour avoir le temps de bien profiter dans le temps, puis après avoir le temps de faire des attractions, de profiter, d'être lazy un petit peu dans le parc d'attractions. Je pense qu'il vaut mieux arriver, il ne faut pas arriver à midi, il vaut mieux arriver le matin à 10h, et puis se faire sa grosse journée sur place. Même si le parc, il n'est pas gigantesque non plus. Ne vous attendez pas encore à Disney Walibi ou Universal Studios. C'est vraiment un petit parc en mode fête foraine. Mais c'est une balade en mode mignonne autour de Kyoto. Il faut compter une petite heure, je pense, de Kyoto pour y aller. Et d'Osaka aussi, on peut y aller facilement, c'est peut-être même plus rapide, je pense, d'Osaka, car la gare d'Ikoma va aussi directement sur Osaka. Donc voilà, c'est très très simple. Et franchement, la vue depuis les montagnes sur Osaka est vraiment chouette. Et je vous dis, on voit Osaka, mais on voit aussi Kyoto, Nara. C'est vraiment bien placé, ça se situe entre les trois, on est sur une montagne et du coup, il y a, par beau temps, on voit Kyoto au loin, on voit Nara au loin, on voit Osaka, toute l'étendue d'Osaka. C'est vraiment joli. Bref, vraiment une balade chouette. Pas pour votre premier voyage, je le répète vraiment, ne venez pas là pour le premier voyage, à moins que ça vous ait vraiment, vous êtes vraiment sûr à 200% que c'est le truc que vous voulez faire. Sinon, je pense que vous avez autre chose à faire, il vaut mieux aller à Nara, aller voir l'Edin, le Grand Bouddha, il vaut mieux aller à Osaka, à Kyoto, il y a plein de choses à faire. Ce parc d'attractions, c'est quand même très spécifique, sauf si c'est votre premier voyage et que vous restez longtemps. Vous restez deux mois, il y a une journée, et encore, moi en faisant deux mois au Japon, c'est quand même compliqué de l'avoir fait, je l'avais quand même fait avec Angelo finalement, mais ce n'est pas le truc à mettre, il y a plein d'autres choses à faire qui sont plus sympas que de faire ça. Mais si vous avez des gosses, si vous êtes déjà venu au Japon, si vous restez très longtemps dans le Kansai, si vous habitez ici, si vous êtes en PVT, etc., ou si vous revenez, franchement, c'est un coin, la vue est chouette, puis ça change, il y a tout dans cette journée, il y a la journée vraiment de temple, il y a le côté kawaii, un peu what the fuck avec ces téléphériques vraiment très bizarres. Pareil, si vous voulez, vous allez sur mon compte Instagram, regardez dans les réels, j'avais fait une réelle de ce train chat et le téléphérique chat et chien, franchement, ça vaut le coup d'œil, c'est vraiment très rigolo. J'avais vraiment kiffé moi la première fois, puis moi la deuxième fois, puis quand même Egumi, elle a vu ça, elle était pareil, c'est génial et tout. C'est pour les grands et les petits ou les grands enfants que nous sommes. Et le parc d'attraction, encore une fois, il est vieux, mais il y a une super vue, il y a vraiment une super vue, puis c'est gratos, donc même si vous ne voulez pas payer, vous pouvez avoir la vue sans faire l'attraction parce qu'il y a quand même un endroit où on peut voir la vue d'Osaka, donc vous pouvez voir la jolie vue, donc si vous ne voulez rien payer, vous pouvez même juste profiter de la vue. Et puis moi je vous dis, l'attraction, on n'a fait que deux attractions, mais l'attraction avec le panda à pédale, franchement c'est chouette, on voit super bien et tout, Bon, je vous dis, ma Megumi, elle était en PLS, mais ça ne fait pas peur, ça en annonce, ça ne fait pas peur, sauf si vraiment vous avez le vertige, un gros vertige, il faut avoir vraiment le sens du vertige, mais sinon vous allez bien kiffer, donc c'est une belle petite balade dans le Kansai, tout simplement. Mais allez, on va en rester là pour cette semaine je pense, comme d'habitude, vous le savez, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de promo, n'oubliez pas de faire les petits likes qui vont bien sur Spotify, sur Apple Podcast, moi je ne peux plus voir vos reviews sur Apple Podcast, je suis obligé d'un peu tricher pour pouvoir voir les reviews, donc j'avoue, je ne les vois plus trop en direct, donc peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de dire c'est de la merde, il faut le brûler, comme c'est déjà arrivé une fois, je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir, parce que maintenant que je suis sur le store japonais, je n'ai plus accès aux reviews de mon podcast, c'est un peu con je trouve, mais bon c'est comme ça, je vois que si vous êtes japonais et que vous faites une review sur le store japonais, je la verrai, parce qu'il n'y en a pas, pour l'instant il y a des notes, mais personne n'a fait de review en japonais de Export Japon, très déçu, donc si toi le jeune, tu écoutes Export Japon avec un compte Apple Podcast japonais, laisse-moi une review, ça me fera plaisir de voir une review écrite, donc voilà, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à suivre sur Instagram, blablabla, pour voir les news, puis il y a le Patreon aussi, comme d'habitude, j'ai repris, je m'en excuse, parce que pendant longtemps je n'ai pas mis trop de trucs sur Patreon, même si encore une fois, je le répète, ne menez pas sur Patreon pour avoir plein d'exclus, Patreon c'est juste pour soutenir le podcast si vous en avez envie, je donne des bonus en plus, parce que ça me fait plaisir, mais ce n'est pas le pute, vous ne payez pas pour avoir du contenu supplémentaire, c'est un bonus, un cadeau bonus, donc là j'ai remis quelques petits trucs, en ce moment j'essaye de remettre un peu des adresses de café que je teste et autres, puis vous partagez des musiques que j'aime bien, japonaises bien sûr, puis des petites anecdotes, des petits trucs, voilà, j'essaye de reprendre un peu le rythme de faire un poste, pas tous les jours, mais de faire un poste tous les deux jours, tous les trois jours, pour essayer un petit peu d'alimenter en plus du podcast qui est sans publicité, parce que sûrement un jour les publicités vont s'arrêter, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas payé pour les publicités depuis très longtemps, donc vous écoutez des pubs et qu'ils ne me rapportent rien du tout, je ne sais pas s'il y en a souvent, moi j'en ai rarement, mais ça ne me rapporte rien depuis plus d'un an, depuis deux ans même, parce que depuis que je vis au Japon en fait je ne peux pas les facturer au Japon, ça ne marche pas, ils ne peuvent pas me facturer au Japon, donc c'est très con, donc il faudrait un jour que je switch le podcast d'hébergeur et que je retourne sur un hébergeur parce qu'il me coûte de l'argent celui-là, et qui ne me rapporte rien, donc il faudrait que je switch vers un hébergeur gratos un jour, j'ai la flemme, il va falloir que je le fasse un de ces quatre, et là vous n'aurez plus de pubs, mais en tout cas si vous ne voulez pas du tout, sur Patreon je poste les podcasts toujours deux jours avant, c'est le petit bonus, donc vous pouvez les suivre, il y a aussi, vous pouvez vous inscrire à Patreon en mode gratuit, parce qu'il m'arrive de temps en temps de poster des trucs en gratuit, voilà, poster quelques posts pour les gens qui suivent, parce qu'il y a quelques personnes qui suivent en gratuit Patreon, donc voilà, c'est un petit cadeau bonus aussi pour les gens qui follow dessus, des petits vlogs, des petits trucs à la con de temps en temps, et puis il y aura sûrement, donc il y a la chaîne YouTube qui existe, mais là pour l'instant elle est en pause, parce qu'avec ma copine ici c'est difficile de faire des vidéos, c'est déjà difficile d'enregistrer des podcasts, mais je vous dis, il y a ces vidéos cinématiques sur lesquelles je travaille qui vont prendre du temps, j'aimerais en sortir une en février, je ne pense pas que j'arriverais à le faire, mais il faut que je trouve le temps, mais voilà, j'ai déjà des idées, j'ai déjà un petit peu des scripts qui sont prêts, j'ai déjà commencé à filmer certains trucs, donc si j'ai le temps, mais ça va être beaucoup de boulot, beaucoup de montage, du travail de colorisation, etc., du script, beaucoup de scripts à travailler et compagnie, mais j'ai envie de faire, j'espère en février ou en mars pouvoir sortir une vidéo un peu dans le sens, donc j'espère que ça vous plaira, puis j'espère que ça sera sur une nouvelle chaîne YouTube, parce que ce n'est pas le même genre, je n'ai pas envie de mélanger, donc je pense que je ferai, puis je n'ai pas grand monde qui me suit sur YouTube, j'ai 500 followers, ce n'est pas très grave, de toute façon j'en parlerai, donc si vous voulez suivre, il suffira juste de suivre cette nouvelle chaîne quand elle sera créée, car elle n'existe pas pour l'instant, voilà, en espérant que ça vous plaise, parce que je pense que ça sera très complémentaire du podcast, donc voilà, sur ce, je ne vous laisse, je ne vous parle pas plus longtemps, la semaine prochaine, enfin dans deux semaines, l'épisode il est prêt, il est prêt, donc il reste à enregistrer, mais il est écrit, ça sera sur le shopping au Japon, a priori, sauf si je change et que j'en fais un autre à la place, mais ça sera sur le shopping au Japon, j'ai un peu envie de vous expliquer les endroits moi où j'aime bien, les magasins que j'aime bien aller, puis les conneries que j'aime bien acheter, les petits trucs pourquoi, il y a des trucs très basiques, on va parler parfois des konbini, mais je vais vous dire les trucs que j'aime bien moi aux konbini, autre le fait que les konbini, vous le savez c'est pratique, puis tous les magasins, vraiment les magasins, ce n'est pas pour vous faire découvrir des pépites et des trucs, mais c'est juste pour vous dire ma vie au Japon, quand je vais faire du shopping, où je vais, dans quel magasin je vais, voilà, je pense que ça peut être aussi un peu intéressant, puis vous allez sûrement découvrir certains magasins ou savoir pourquoi je traîne là-bas, car je sais que vous êtes des curieux, vous êtes des vieux pervers, mes amis, allez, sur ce, je vous abandonne, et je vous dis comme d'habitude, on dit quoi, on dit ciao, bye bye, matane ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !